Flash Info sur RTI 1, c'est tout de suite. Bonjour et bienvenue à vous. Un séminaire gouvernemental s'est tenu hier après-midi. Point principaux abordés, les processus d'élaboration et d'exécution du budget de l'État et aussi les marchés publics. Ce nouveau séminaire gouvernemental intervient moins d'un mois après celui consacré à l'emploi et à la lutte contre la vie chère en Côte d'Ivoire. C'est aujourd'hui, 20 mai, que la journée mondiale de la métrologie est célébrée. Cette édition 2014 a pour terme les mesures et le défi énergétique mondial. La métrologie regroupe l'ensemble des techniques pour mesurer, interpréter et garantir l'exactitude de ces mesures. Un outil majeur donc pour la compétitivité des entreprises. Le ministre du Commerce Jean-Louis Billon assure son soutien à toute action menée pour la promotion de la métrologie en Côte d'Ivoire. Le gouvernement ivoirien annonce la disponibilité de 900 hectares de terrain en zone industrielle et la baisse du taux de transfert de propriétés qui passe à 6% des mesures pour booster et rendre plus compétitif le secteur des affaires en Côte d'Ivoire. Elles font partie des réformes entamées dans le cadre du « doing business ». Les ouvriers du 3e pont en construction dans le district d'Abidjan ont repris le travail hier lundi. Ils avaient entamé une grève depuis quelques jours. Ils reclamaient des mesures d'accompagnement à la fin de leur contrat. Cette reprise du travail fait suite à une rencontre avec les ministres Ahmed Bakayoko et Moussa Dosso. Le reportage de Francis Boiffo. Le ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Ahmed Bakayoko et son collègue Dosso Moussa, ministre d'Etat, ministre de l'Emploi, des Affaires Sociales et de la Formation Professionnelle, sur le chantier du 3e pont en Riconabédier. Ils y sont pour s'informer sur les raisons de l'arrêt de travail que les ouvriers observent depuis quelques jours. Ces ouvriers réclameraient des mesures d'accompagnement à la fin de leur contrat. On n'a pas dans votre direction, on a trouvé une solution médiane qui va vous satisfaire. Et la réaction des ouvriers est immédiate. Nous faisons confiance au gouvernement, nos déléances ont été prises en compte, dans la mesure où le ministre lui-même a pris l'engagement de prendre en main notre situation. Quelques heures après ces échanges, les ouvriers du 3e pont en Riconabédier dans la commune de Kokodi ont repris le travail ce lundi. Pour le second tour de la présidentielle, le décompte des voix se poursuit en Guinée-Bissau. Cette élection doit mettre fin à une transition de deux ans dans un pays qui a connu de nombreux coups d'État. Les premières tendances sont annoncées pour aujourd'hui, mardi. Et les résultats définitifs doivent être proclamés dans les cinq jours qui suivent le scrutin, selon la loi. Les 32 fonctionnaires retenus en otage depuis trois jours à Kidal, dans le nord du Mali, ont été libérés hier. Le cessez-le-feu est jusque-là respecté. Mais le président malien Ibrahim Boubacar Keïta exclut toute impunité pour les auteurs de ces crimes commis pendant le week-end dernier, 36 morts dont 8 militaires et 6 officiels maliens. Cinq militaires chinois ont été inculpés pour cyber-espionnage contre 6 entreprises américaines. Ces membres de l'armée chinoise sont soupçonnés d'avoir volé des secrets qui touchent à l'énergie solaire et à la métallurgie. Pékin demande aux Américains de rectifier immédiatement cette faute et exige d'ailleurs que la procédure soit abandonnée. C'est tout pour ce Flash Info. Le journal, c'est à 13h sur RTI 1. A tout à l'heure.